et bonjour à tous j'espère que vous allez bien on va faire un petit point méta ça faisait longtemps que je n'en ai pas fait depuis lucio je vais parler un petit peu de l'essai j'en ai parlé déjà pas mal en patch notes et surtout en stream et en cast également mais c'est vrai que je me suis dit que c'était l'occasion de refaire un petit point méta concernant la vachette et je tiens à rappeler je suis pas sur compte mais je tiens à rappeler que tc c'est tout simplement mon main à la base ce qu'on appelle un main le perso qu'on a le plus monté alors moi je joue pas mal de personnes différents mais c'est vrai que c'est sur lequel j'ai le plus joué donc je tiens tout de suite à lire parce que je sais exactement ce que vous allez dire on va parler de l'état de tc c'est pas genre pourquoi et c'est trop fort dans la méta contrairement aux différents points méta que j'ai fait genre brightwing lucio là c'est plutôt pourquoi et c est absent de la méta pourquoi et c à l'heure actuelle n'ayons pas peur des mots et le pire tank heroes of the storm alors attention aussi donc là je sais qu'il va y avoir une levée de bouclier non c'est pas vrai blablabla je rappelle quand même juste un petit truc etc pour pouvoir aller là c'est pas non plus parce que l'autre l'argument pourrait être de me dire justement c'est peut-être le perso que tu maîtrises le plus et comme il ya eu des changements et bien tu n'as pas réussi à t'adapter donc tu es aigri non plus à ce que ce qui me fait dire ça tout simplement c'est les games compétitives je parle quand je dis game compétitive attention je suis pas développeur donc je parle de l'e-sport ensuite déclassé de ma propre expérience personnelle et j'ai confronté mes propres idées avec d'autres joueurs compétitifs et on est tous d'accord pour dire que tc à l'heure actuelle c'est le pire tank probablement puisque stitches a été pas mal rework c'est pas non plus incroyable mais quand on se dit que tc pierre stitches c'est quand même pas fou c'est vraiment c'est vraiment triste et du coup etc on va voir pourquoi à l'heure actuelle c'est difficile bien sûr je vais pas vous faire un listing des patch notes récents parce que bah les vidéos sont là donc si vous voulez voir et c'est vous regardez les différentes patch notes qui concerne le tc il ya eu des changements qui n'est pas forcément dingue et c'est le problème aussi c'est que selon de l'histoire de heroes of the storm par rapport à son kit de contrôle notamment la glissade et le fondu ça a toujours été deux personnages qui s'est enfin ça a toujours été un personnage qui a eu beaucoup d'impact et qui a été plutôt souvent très méta plus que vraiment out je dirais plus que hors méta et j'en profite pour le rappeler ce n'est pas parce que c'est le pire tank à mes yeux et aux yeux de pas mal de joueurs compétitifs que le perso est merdique et genre si un de vos mails jouent et c'est instantanément vous commencez à le flame ou pas je rappelle que l'objectif des points méta c'est pas de que vous soyez comme des cons à vouloir à vouloir flame vos potes en mode nia 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 c'est de la merde etc sinon j'en fais plus des vidéos comme ça le but c'est de vous montrer pourquoi et c'est à l'heure actuelle c'est dur et si vous êtes un joueur de tc à fond il vaut mieux que vous jouiez et c'est qu'un autre temps par exemple si je vous dis à nu barak à l'heure actuelle c'est plutôt solide en plus moi je suis un très gros joueur de nu barak donc j'adore ce perso je vais enfin si vous jouez jamais à nu barak je peux vous dire arrêtez de jouer et c'est alors que vous êtes principalement un joueur de tc pour jouer à nu barak ça n'a pas de sens c'est juste que si vous jouez à nu barak et et c bah il vaut mieux jouer à nu barak à l'heure actuelle et je vais vous expliquer pourquoi donc clairement ne commencez pas à flame vos potes ou quoi que ce soit parce qu'ils jouent et c c'est pas ce que je dis vous pouvez carrer avec n'importe quel perso c'est juste que tc à l'heure actuelle demande une grosse marge de manoeuvre pour un résultat qui est mitigé et ça veut dire que bah en fait dans une meta où bas les tanks peuvent souffrir et c'est honnêtement ce serait plus simple une game avec un anu barak avec une joanna ou un truc comme ça que et c'est donc on va faire un point je vais beaucoup parler d'annu barak parce que annu barak et etc ont un point commun c'est à dire que dans leur kit de base ils ont double contrôle avec engage et prise de risque comme un peu un diablo aussi donc c'est ça aussi qui fait que je vais beaucoup parler d'annu barak en comparatif commençons du coup par rappeler que tc bah tout simplement si vous voulez appliquer vos contrôles personnage vous faites ça fait un fondu et voilà on attrape un kill c'est comme ça etc a deux grandes fonctions la chaîne de contrôle qu'on voit justement avec cette glissade plus le fondu je rappelle d'ailleurs qu'il faut pas fondu n'importe comment sinon vous faites rater les spells de vos alliés ne l'oubliez pas normalement les mages sont censés lancer leurs spells sont censés lancer leurs compétences par exemple une liming elle est censée lancer son contrôle enfin cdps au moment du stun donc si vous faites glissade fondu instantanément comme un abruti vous faites rater les skill shot de vos alliés donc si vous jouez mage et que vous dites bon c'est une vidéo sur tc j'en ai rien à foutre vous êtes joueur de mage lancer vos spells au moment du contrôle merci d'avance à tous les joueurs de temps que vous remercie mais du coup petit point déjà sur etc le tc à deux grandes forces les chaînes de contrôle comme je le disais à ce niveau là il rentre en concurrence directe avec d'autres tanks à nu barak diablo muradin etc etc la plupart des tanks de toute façon ont des cc sinon il y en a qui s'appelle juste mail qui n'en ont pas mais où johanna avant le dis qui n'en a pas non plus mais vous allez non c'est pas vrai je parle vraiment de contrôle facile à placer le problème en fait c'est que comme il rentre dans cette concurrence là comme c'est un contrôle où le temps que s'expose après une glissade vous êtes dans le coeur ennemi votre fondu sert aussi à je dirais écoper un petit peu le bateau qui prend l'eau c'est à dire que votre fondu généralement vous permet en fait de tenir à distance l'adversaire alors bien sûr le fondu ne sert pas qu'à ça même si vous arrivez par derrière vous commencez par mettre un fondu et vous faites la glissade bien sûr mais l'idée c'est que généralement la glissade permet de punir quelqu'un qui se serait un peu trop avancé imaginons une vala ici hop elle fait n'importe quoi la glissade potentiellement on peut sécuriser un kill dessus donc c'est ça l'intérêt et ETC du coup est souvent draft dans cette optique là on attrape un gars on le vaporise on le one shot le truc dans cette configuration là c'est que par rapport aux autres concurrents par rapport aux autres tanks est-ce que tc après avoir glissade et s'exposer par exemple là vous voyez un Arthas qui me contrôle etc est-ce qu'un Nenu Barak aurait plus de chance de s'extraire est-ce qu'un Diablo aurait plus de chance de s'extraire etc etc en fait le gros problème de ETC c'est déjà on a nerf l'armure donc on n'a que 20 d'armure alors qu'avant c'était beaucoup c'était plus c'était 25 voire plus et la régène a également été nerf les cd du la glissade du fondu ont été nerf donc il a c'est simple si ETC vous faites glissade fondu pendant 12 secondes vous pouvez regarder vos potes vous pouvez regarder vos potes en fait fait bah salut et vous allez me dire Anu Barak c'est le même principe E A ensuite t'as plus vraiment de contrôle la différence avec Anu Barak c'est que déjà il peut il peut faire pop des scarabées donc c'est con mais le fait de faire pop des scarabées bah ça met du dégâts autour on va dire mais surtout bah il peut aussi essayer d'aller tanker les spells de ses potes notamment avec son bouclier ETC sont eux 20 d'armure c'est pas c'est pas 40 d'armure anti sort et le gros problème aussi avec ETC donc déjà ça c'est le même principe qu'un Anu un Anu qui a plus de E A bah c'est vrai que c'est un Anu qui sert beaucoup moins mais au moins Anu Barak il y a les scarabées et il peut quand même se placer devant un pote histoire d'encaisser les sorts avec avec son Z ETC c'est pas le cas c'est clairement pas le cas ETC un pool pv qui est probablement un peu plus grand j'avoue que j'ai pas fait le comparatif avec Anu Barak mais je pense que ETC a un peu plus de pv qu'Anu Barak la différence c'est qu'Anu Barak il a 40 d'armure anti sort quand il appuie sur Z plus un bouclier un bouclier générique ETC c'est juste de l'armure c'est juste 20 d'armure et vous allez me dire ouais mais c'est 20 d'armure générique donc ça veut dire qu'une vala un reyneur il vous tape pas aussi fort le problème en fait c'est que Anu Barak ça lui donne un shield donc des pv temporaires ce qu'on appelle des pv temporaires et en plus de ça il a également 40 d'armure anti magique et généralement quand vous faites ça vous partez direct et il vous faut quoi une deux trois secondes et pendant cet intervalle de temps vous allez prendre des dégâts un auto attaqueurs pendant cet intervalle de temps il peut pas vous descend il peut pas vous dessouder sauf si c'est un Zul'jin à 600 stack normalement il vous tue pas en deux autos donc et même à Anzo par exemple qui met des grosses patates la moitié de ses dégâts vont passer par des sorts donc en fait l'armure anti sort dans ce genre de cas de figure est bien plus valorisante que de l'armure générique donc il a quasiment le double de résistance un Anu Barak là dessus plus cpv direct et la grande force aussi vous allez me dire Anu Barak par exemple ok d'accord Anu Barak est plus fragile et de toute façon à partir du moment où il a EA c'est fini Anu Barak a un talent au niveau 4 qui lui permet d'avoir de la mou speed 30% de mou speed quand il y a son Z qui a été activé d'ailleurs même si son shield est pété il conserve la mou speed donc c'est quand même pas dégueulasse c'est quand même pas dégueulasse donc ça lui permet de potentiellement mettre sa chaîne de CC et de repartir si jamais ça s'est bien passé pas de problème si jamais ça s'est mal passé bah tant pis vous allez me dire ETC a ce ETC a ce talent également au niveau 4 le problème d'ETC contrairement à Anu Barak alors déjà aussi il y a un autre problème je vais y revenir aussi mais parce que je vais finir ce que je dis double pédale double pédale utiliser une capacité de base aux héroïques augmente également la vitesse de déplacement des héros alliés proche de 20% pendant 2,5 secondes pour dire c'est même encore meilleur puisque tu appuies sur EZ ou A de toute façon tu as la mou speed le problème mesdames et messieurs et c'est ça la grosse différence avec Anu Barak c'est aussi l'arbre de talent d'ETC l'arbre de talent d'ETC il est très vieillot en plus la dernière retouche de son arbre ça a été pire que ce qu'il était avant avec vraiment on va dire une orientation qui a détruit des possibilités sur ETC et qui a rendu le perso extrêmement mono build mais l'autre point c'est surtout que ETC il y a l'ampli à fond comme vous le voyez j'ai mis mon petit coeur dessus augmente la portée de recul de fondu le problème à l'heure actuelle c'est que le fondu nature il n'a pas une très grande air d'effet donc sans l'ampli à fond qu'augmente la portée de 50% et bien vous allez être victime de beaucoup de choses donc ce talent en fait le problème c'est que je dis pas que la double pédale est naze le problème c'est que tant que l'ampli à fond sera pas incorporé de base vous ne pourrez pas jouer autre chose que ampli à fond le jour ampli à fond et par exemple incorporé de base en talent soit en l'enquête en mode T niveau 4 tu l'a automatiquement ou de base on augmente la portée du fondu de 30% tant qu'il n'y a pas ça bah le double pédale sera pas viable malheureusement mais clairement le double pédale pourrait faire beaucoup de bien ETC ou alors il inclut le double pédale de base moi je pense que c'est mieux de l'ampli à fond que le double pédale mais bon le truc c'est que du coup bah l'ampli à fond vous êtes obligé de le prendre donc ETC n'aura pas cette mousse et si et si vous allez un peu vers un petit bas si tu prends double pédale du coup bah si vous prenez double pédale votre fondu ne sert à rien du coup c'est comme si à Nubarak au niveau 4 vous aviez un choix où on vous enlève soit le A soit le E on va dire le A du coup parce que le E ressemble à la glissade de ETC donc le A bah spoiler Nubarak sans le A c'est pas terrible et ETC avec un fondu qui peut potentiellement même pas toucher un carré distance c'est pas fou c'est vraiment pas fou donc l'ampli à fond est vraiment trop important et surtout je vous ai parlé de pourquoi en draft ETC et là vous allez me dire tu as dit deux raisons et tu n'en as évoqué qu'une justement parce que d'abord la chaîne de contrôle mais l'autre point qui fait qu'un ETC est intéressant c'est pour le fondu c'est pour le pile c'est à dire que la protection je suis avec mon équipe en face il ya beaucoup de choses qui veulent taper et bien j'appuie sur Z j'appuie sur Z et ma glissade je ne l'utilise quasiment jamais sauf vraiment quand mes potes ont suffisamment travaillé au corps le mec et qu'on peut le finir ça demande beaucoup de patience ça demande beaucoup 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 de maîtrise de soi ça demande beaucoup de sang froid et ça demande beaucoup de vision de jeu et d'expérience donc c'est pas un truc qu'on voit à tous les hélos et honnêtement bah même en compétitif même des joueurs d'expérience internationale je pense à débats de baigny etc qui avait draft ETC pour cette optique il ya un moment donné ils sont attirés par le goût du sang ils font une glissade et il meurt en fait donc c'est extrêmement dur mais c'est vraiment la la manière dont ETC peut être draft à l'heure actuelle mais que ce soit pour le joueur bah c'est c'est pas intéressant comme game c'est une game où vous allez appuyer sur Z 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 et deux fois dans la game trois fois dans la game il va y avoir une glissade qui va être qui va être importante là vous allez prendre la confiance et la prochaine fois vous allez glissade et vous allez mourir parce que le problème d'ETC c'est qu'il est extrêmement fragile à l'heure actuelle c'est le tank probablement le plus fragile du jeu quand on voit des muradines qui encaissent comme des des barres de 10 000 PV avec armure sur le E etc plus du blocage à 75 qui se font vaporiser par une team adverse avec une bonne chaîne de contrôle imaginez la vachette ETC c'est littéralement la vache de Normandie à qui on veut traire il se fait traire dans toutes les games en fait donc c'est le gros problème d'ETC bien sûr à Bailo vous allez me dire le focus le ciblage des tanks n'est pas aussi propre qu'à Oelo les tanks font beaucoup de bêtises et ne sont pas forcément toujours punis alors déjà c'est comme ça qu'on monte c'est aussi en punissant et principalement le tank parce que généralement c'est le tank le plus proche mais en fait c'est la même histoire si avec ETC vous ne faites pas punir peut-être qu'il vaut mieux jouer Diablo Diablo qui a beaucoup de dégâts ou un Varian tank qui a beaucoup également de dégâts plutôt qu'un ETC qui aussi le problème d'ETC c'est qu'il n'a pas beaucoup de points de vie ses contrôles sont assez durs à placer la glissade c'est quand même un skill shot par exemple un Diablo Varian c'est point and click alors point and click a aussi ses défauts mais c'est plus facile à placer le ETC mine de rien a très fragile également peu de mobilité parce que vous allez me dire bah oui il y a la glissade pour la mobilité oui mais si tu utilises la glissade pour de la mobilité ça veut dire que tu l'as plus pour contrôler donc au final l'ETC n'a pas de mobilité non plus et comme je l'ai dit son arbre de talent est très très vieillissant donc tout ça fait que l'ETC c'est vraiment faible le dernier patch l'a rendu un peu mieux mais ça ne change pas sa situation qui est catastrophique je trouve personnellement et par exemple au niveau 1 bah le block and roll c'est vrai que c'est très fort c'est un peu le but de Muradin aussi donc utiliser une capacité de base au héroïque octroie également une charge de blocage 75 d'armure physique c'est vrai que c'est très fort le rock progressif c'est cool mais le block and roll à l'heure actuelle est quasi indispensable il y aura toujours au moins un gros auto attaqueur en face donc sauf si c'est du double match bon là ok rock progressif et même comme ça le melee va probablement avoir des grosses autos aussi donc je veux dire je sais pas il y a un samourau un truc à block and roll c'est quand même bien guitariste de légende c'est un talent de solo lane donc le block and roll l'ampli à fond on en a parlé parce que la glissade c'est pareil le démontage ça pourrait être cool si aucun ennemi est touché réduit le temps de recharge 7 secondes et rend son cours malade bah ça fait que c'est que défensif donc c'est de la merde donc c'est vrai que bah niveau 4 t'as pas vraiment de choix niveau 7 le virtuose a été méga nerf maintenant il fonctionne que sur le donc c'est de la merde moi j'adorais le virtuose avant mais ils l'ont nerf ils l'ont doublement nerf c'est vraiment de la merde ils avaient même baissé les stats donc au final soit tu joues bête de scène et potentiellement tu ruines les combos de tes mates soit tu joues pédale déco et bah t'as une petite rajardante moi personnellement je choisis la rajardante au 10 bon le coup les deux sont bien mais le slam a été méga nerf et le slam amélioré maintenant pas terrible parce que bah avant le slam amélioré réduisait le temps de recharge donc tu pouvais l'avoir beaucoup plus souvent et ça au niveau 20 en solo queue ça pouvait vraiment faire la différence c'est plus le cas et c'était la principale source de dégâts d'ETC d'ailleurs le slam amélioré donc c'est vrai que bah moi je joue de moins en moins le slam mais c'est ce qui fait aussi qu'à l'heure actuelle ETC est limite plus viable en solo lane qu'en main tank et en solo c'est pareil des blazes etc font bien mieux ETC a beaucoup de mal à double soc donc bah ouais pogo niveau 13 en fait avec les nerfs du CD sur le Z moi j'aimais bien les bases de folie 50% de slow sur le Z c'est quand même un truc qui est vraiment impactant le problème c'est qu'en fait bah comme ils ont nerf le CD du Z t'es encore plus dépendant de la réduction de CD sur le Z parce qu'il te faut avoir ton Z tout le temps et à côté de ça ils ont fait le slam ils ont déporté ça sur le rappel en mode si tu fondus n'importe comment comme un animal ça réduit le temps de recharge de ses ultimes donc potentiellement tu peux être un peu plus utile spoiler ça veut dire que tu seras aussi potentiellement beaucoup plus inutile pour ta team à fondu comme un abruti pour essayer de réduire les temps de recharge parce que tu vas faire rater tous les spells de tes potes donc c'est un choix qui est horrible et qui te force quasiment à jouer test micro niveau 16 comme on en a parlé la glissade en plus avec le nerf de l'armure après glissade donc 20 d'armure le rideau est quasi indispensable 35 points d'armure pendant 4 secondes c'est quand même pas mal sachant que c'est 20 d'armure pendant 2 secondes donc c'est quasiment le double pendant 4 secondes donc c'est vrai que t'es un peu obligé d'aller chercher le rideau à l'heure actuelle présence intimidante peut être pas mal mais là c'est vraiment si une team en face a beaucoup d'armure physique donc rideau et au 20 par contre là c'est vraiment le talent où il y a beaucoup de choses là vraiment tout est viable flash, bouclier, death metal l'amélioration des ultimes là tout est viable pour le coup sur le niveau 20 c'est vraiment le palier où tout est viable donc c'est vrai que tc est dans une situation où c'est très dur de le rentabiliser et le jeu en vaut pas forcément tout le temps la chandelle faut être vraiment très bon sur tc et à ce niveau là bah il y a des tanks qui font mieux en fait donc soit vous faites une game vraiment full peeling mais vous faites chier toute la game soit vous faites une game full cc on attrape un gars on le tue et bah à ce moment là en compétitif c'est quand il sort dans ce genre d'optique c'est que Muradin a été ban Hanubarak a été ban Diablo a été ban c'est comme ça que tc sort généralement c'est mince il reste plus que lui et spoiler souvent ça finit mal donc c'est vraiment une situation qui est très très dure pour etc j'espère avoir été clair je veux pas que la vidéo soit trop longue non plus mais j'espère avoir été clair sur les raisons de sa difficulté à jouer etc sachant que encore une fois c'est un personnage que j'aime beaucoup et faut pas que ça vous dise oh la la j'arrête de jouer etc c'est juste que vous vous rendiez compte des faiblesses du personnage j'ai vu encore pas mal de joueurs notamment à Baelo sur le discord et autres qui me disaient mais n'importe quoi et tc c'est à full cc c'est super fort c'est super strong et ils se rendent pas compte en fait que ça me rappelle Variant Twin Blade un peu c'est à dire que certains pensent que Variant Twin Blade c'est fort bon pour le coup Variant Twin Blade c'est vraiment le pire personnage du jeu vraiment c'est de la merde les nerfs qu'a pris Variant Twin Blade sont ridicules et s'il y a bien un perso que je trouve vraiment injouable c'est lui mais par exemple si t'arrives à jouer Variant Twin Blade en bronze et là vous me dites bah du coup tu dis de la merde mal gars c'est n'importe quoi ce que tu dis bah en fait vous joueriez Butcher Artanis ou Gaz le robot gobelin ce serait beaucoup plus facile et ce serait et vous vous le rouleriez sur la game encore plus facilement qu'un Variant Twin Blade bah là c'est un peu le même délire bon comparer ETC à Variant Twin Blade c'est quand même une sacrée insulte mais ETC à l'heure actuelle c'est si vraiment vous adorez le gameplay bah jouez le bien sûr et régalez vous maintenant faut être conscient en fait ça sert à ça en fait de connaître la méta c'est plutôt se rendre compte de la difficulté et de savoir justement quelles sont les limites de votre personnage et ETC à l'heure actuelle est très limitée et c'est pour ça qu'on attend beaucoup sur les patchs on attend beaucoup du travail sur ETC c'est pour ça que sur le dernier patch note voir ETC changer j'étais très content et clairement Blizzard a été dans le bon sens le problème c'est qu'ils ont très très peur d'aller trop loin avec ETC puisque la dernière fois qu'ETC était très très fort bah c'est justement parce qu'ils ont pas mal buff ETC sans mauvais jeu de mots et que du coup bah ETC s'est envolé chez les tanks donc ETC c'est vrai qu'il faut y aller par petites touches Blizzard a clairement dit on y va pas petite touche pour le moment si ça ne suffit pas on continuera donc ils ont conscience du problème mais en attendant moi je voulais vraiment vous le rappeler ETC à l'heure actuelle c'est probablement le tank le plus dur à jouer et surtout à rentabiliser donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura ouvert un peu les yeux sur la difficulté de jouer ETC j'espère vraiment avoir été convaincant et de vous avoir convaincu dans les arguments encore une fois l'objectif n'est pas de vous dire de forcer les gens à se laver le cerveau en mode du coup il a tout plus ETC ou du coup s'il y a un pote qui doit ETC je lui dis de jouer autre chose non surtout pas surtout pas mais il faut que vous soyez conscient que joueur d'ETC que vous soyez conscient du perso et surtout joueur qui jouait avec ETC notamment les supports mais aussi les mages etc il faut que vous soyez conscient en fait des forces et faiblesses du personnage ETC c'est simple c'est soit on attrape un kill très vite soit on fait tempo le fight très longtemps mais là l'ETC il ne faut pas qu'il glissade n'importe comment c'est soit on glissade on tue soit on se barre en fait c'est quasiment ça ou alors l'ETC fait durer fait durer fait durer mais à ce moment là c'est comme ça que ça se joue et quand il voit une opportunité là il va glissade ou là il va essayer de pogo ou un truc comme ça et encore une fois c'est pour ça que même au niveau compétition on se dit que potentiellement le meilleur rôle d'ETC à l'heure actuelle c'est solo et même là il se fait mais matraquer par plein de temps que l'intérêt potentiellement d'ETC solo c'est plus le global par exemple si DAK a été ban mais ils double-soquent pas ETC ou très difficilement donc c'est pas c'est pas dingue voilà merci à tous à bientôt prochaines vidéos n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux facebook twitter tout ça tout ça n'hésitez pas à liker et partager bisous bisous oui bonjour c'est Lunara je vous appelle parce que j'adore ETC c'est un crève-caire de faire une vidéo pour expliquer que ETC c'est triste ce qui lui arrive moi j'adore ETC oui comment ça c'est Valjani avec une voix un modificateur de voix bah oui mais bon le problème des points d'étoile c'est que j'ai toujours peur que les gens y réfléchissent pas à ce que je dis bisous à ce que j'ai toujours à ce que j'ai toujours